Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important en français, les registres de langue. Vous savez, ces niveaux de langage qu'on utilise sans même s'en rendre compte pour s'adapter à la situation ou à notre interlocuteur. Il y en a trois principaux, le familier, le neutre et le soutenu. Je vais vous expliquer tout ça avec des exemples concrets pour que ce soit bien clair. C'est parti. Registre familier, on commence avec le registre familier. Celui-là, c'est celui qu'on utilise entre amis, avec des proches ou dans des contextes super décontractés. On y retrouve beaucoup d'abréviations, d'argot et des phrases souvent plus courtes. Exemple, nourriture, j'ai adoré la bouffe, je kiffe vraiment ce resto. Amour, je suis carrément accro à toi, t'es trop importante pour moi. École, j'ai cartonné à mon examen, je suis trop content. Registre neutre, ensuite, il y a le registre neutre ou courant. C'est le registre de tous les jours, celui qu'on utilise quand on parle à des inconnus, à des collègues, ou même en famille dans un contexte un peu plus sérieux. Il est clair, direct, et reste poli sans être trop formel. Exemple, nourriture, ce repas était très bon. Amour, je t'aime beaucoup, tu comptes vraiment pour moi. École, j'ai eu de bonnes notes à mon dernier examen. Registre soutenu, et enfin, le registre soutenu ou soigné. Là, on passe à un niveau supérieur de formalité. C'est ce qu'on va utiliser pour des situations très formelles, discours, lettres officielles, ou encore des textes littéraires. C'est le moment où on sort les grands mots. Exemple, nourriture, ces mets sont vraiment excellents. Amour, je vous aime tendrement, vous représentez tout pour moi. École, mes résultats à l'examen furent tout à fait satisfaisants. Voyons plus d'exemples. Travail, registre familier, c'est bon, j'ai bouclé le dossier, je te file ça tout de suite. Registre neutre, j'ai fini le rapport, je vais te l'envoyer. Registre soutenu, j'ai achevé la rédaction du rapport, je m'apprête à vous le transmettre. Sorti au loisir, on s'est super bien marré au ciné hier soir. Nous avons passé une belle soirée au cinéma. La soirée au cinéma fut des plus agréables. Habitation, cet appart est vraiment cool, il y a de la place pour tout. J'aime bien cet appartement, il est spacieux. Cet appartement présente une élégante spatiosité qui me séduit. Achat, je me suis pris une veste, elle déchire. J'ai acheté une nouvelle veste, elle est jolie. J'ai acquis une nouvelle veste, d'une élégance remarquable. Santé, je suis pas au top, je crois que j'ai chopé un truc. Je ne me sens pas très bien, je crois que j'ai un rhume. Je crains que ma santé soit légèrement altérée, il semblerait que j'ai contracté un léger rhume. Météo, il y a un super beau temps, on sort faire un tour. Il fait beau aujourd'hui, on pourrait aller se promener. Le temps est particulièrement clément aujourd'hui, une promenade serait tout à fait agréable. Technologie, mon tel marche nickel, la batterie tient grave longtemps. Mon téléphone fonctionne très bien, la batterie dure longtemps. Mon appareil téléphonique offre une performance irréprochable. La durée de la batterie est remarquable. Voyage, j'ai trop kiffé le voyage, le décor était ouf. J'ai adoré mon voyage, le paysage était magnifique. J'ai particulièrement apprécié ce voyage, les paysages étaient d'une beauté saisissante. Travail en équipe, on a bossé super bien ensemble sur ce projet, c'était top. Nous avons bien travaillé ensemble sur ce projet. Notre collaboration sur ce projet fut des plus fructueuses. Voilà, maintenant vous savez tout sur les trois registres de langue en français, le familier, le neutre et le soutenu. N'oubliez pas, chaque registre a son importance, et savoir les utiliser, c'est montrer qu'on maîtrise bien la langue. Alors, amusez-vous à les reconnaître dans vos conversations et à les utiliser selon la situation. À très bientôt.